15h30, maintenant le moment d'aller joindre Mario Dumont dans les studios de Cube. Bonjour Mario. Bonjour. On vient tout juste d'apprendre que le moteur de recherche de Google pourrait donc bloquer les sites des nouvelles canadiennes. Pourtant, Mario, on espérait une entente. On entendait également la ministre Saint-Onge. On avait l'impression qu'Ottawa y croyait. Oui. Oui, et tu sais, les nouvelles bloquées par Meta, ça fait dur. Sur mes Google, je dirais, d'une certaine façon, c'est quasiment encore pire. Ça veut dire que même les gens, non seulement, bon, tu sais, sur Facebook, les gens n'ont plus les nouvelles dans leur fil habituel, mais là, ça veut dire que même les gens qui cherchent une nouvelle, veulent avoir une nouvelle sur un sujet ou par un moteur de recherche. Alors là, ça empire le cas, c'est certain. Je pense que pour le gouvernement canadien, ça change quelque chose. On disait, tu sais, on va le dire dans mes mots, mais qu'on pensait être plus confiants, tu sais, on pensait être plus capables de s'entendre avec Google, qu'on disait un meilleur citoyen corporatif ou un bomb avec un minimum d'honneur, parce qu'on pourrait penser que les réseaux sociaux sont tous un peu des bombes corporatifs. Mais on disait, non, Google sont quand même parlables, mais là, il semble que Google va tomber dans le même camp que Meta, ou bien que c'est de la pression de dernière heure qui est mise par les uns et les autres. Des fois, on a des nouvelles comme ça, tu sais, à la veille d'un conflit de travail, on a des mauvaises nouvelles de dernière heure, puis on se fait dire dans la nuit suivante, un entente de dernière minute est survenu. Mais c'est une nouvelle inquiétante. Pour quiconque se préoccupe de l'accès à l'information, c'est une nouvelle inquiétante. Tout à fait. Parlons maintenant de Dominique Olivier, présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal. Elle a dit que les taxes municipales n'augmenteront pas au-delà de l'inflation. On est en mesure de l'écouter. Écoutez, la mairesse a raison d'être prudente, mais moi, je peux vous dire que les derniers chiffres d'inflation constatés que j'ai vus sont... Je pense que le dernier chiffre sorti par Statistique Canada était 5,2 à la hausse. Et je peux garantir aux Montréalais qu'on ne s'en va pas là. Qu'est-ce que tu en penses, Mario? Oui, parce que là, après, le gros chiffre de l'inflation, tu sais, les chiffres d'inflation du dernier mois étaient bien en bas de ça, là. Là, après, le gros chiffre de l'inflation, qui sera peut-être la moyenne de l'année, à 5,2. Je ne suis même pas sûr que ça va être ça. Donc là, elle dit que ça va être moins... Hé, Antoine, moi, dans l'État de la Ville de Montréal, si on augmente... Mettons qu'on augmente les taxes de 5 %, qui est en bas de 5,2. C'est un désastre quand même, là. Montréal devrait avoir, à mon avis, une politique fiscale repensée. Je pense, entre autres, aux commerces qui ont pignon sur rue. Les conditions ont changé. Je pense aux ménages. Il y a vraiment une réflexion à avoir. Je sais que les villes sont privées de sources de revenus, mais à Montréal, ça dépense, ça dépense, ça dépense. Et on a vu, tu sais, on a beaucoup parlé de Caméliens-Houdes en disant, tu sais, bon, c'est un peu ridicule d'enlever les véhicules. Mais tu sais, on a tellement parlé de l'aspect, bon, avantage aux cyclistes, à bas les automobilistes. On a tellement regardé l'espèce d'aspect idéologique. Je pense que tout le monde a oublié la dépense. C'est 100 millions. Ça va coûter 100 millions pour enlever les autos de Caméliens-Houdes. Fait que tu sais, on dépense beaucoup. La Ville de Montréal dépense énormément. Pas toujours sûr que c'est de la bonne façon. Donc, à suivre, mais... Je ne sais pas s'ils se rendent compte de l'état de la ville. Je ne sais pas s'ils se rendent compte. Tu sais, ici, juste là, on a la rue Sainte-Catherine en arrière de moi. Tout est... Ici, le segment de la rue Sainte-Catherine, le cube, on est tout seul. Oui. Il n'y a plus une autre vitrine où il y a de la vie. Tout le reste... Tout le monde est parti. Il y avait le D'Agiovani restaurant italien. Il y avait un restaurant libanais. Il y avait un petit magasin d'électronique cellulaire. Il y avait Archambault, librairie, magasin de musique. Oui, oui. Plus rien. C'est tout vide. Toutes les vitrines, c'est tout vide. J'espère qu'il y a quelqu'un à la ville qui prend conscience de l'état de la ville puis de ses rues commerçantes. On va parler épicerie. C'est un gros week-end, d'ailleurs, de commission. Surtout qu'on va s'encabanner et manger de la dinde. Le ministre Champagne avait demandé des résultats aux grandes bannières pour ce week-end. Il a annoncé certaines mesures. Il a surtout dit, j'ai regardé des circulaires. Déjà, on voit des ajustements. Et tu l'as confronté là-dessus, ce matin, à ton émission. Mario, on va écouter sa réponse. Il n'y a pas de miracle. Mais d'un autre côté, si je ne me bats pas pour les gens, qui va le faire? Alors, moi, je me bats. Je dis, écoutez, je les brasse. J'ai brassé le pommier. Puis on voit des pommes qui commencent à tomber. Ils ne sont pas habitués de se faire brasser. Mais là, ça commence. Est-ce que le ministre est trop jovialiste, Mario? Est-ce qu'il y croit vraiment? Est-ce que ça va finir par peut-être un peu marcher? Bien, c'est un bon ministre. On va se dire la vérité. C'est un ministre qui est... Quand tu dis jovialiste, c'est un ministre qui a de l'enthousiasme, qui visiblement aime son travail et est passionné. Ça, c'est clair. On a parlé dans le dossier comme Nordvolt. On dit, bien, c'est sûr qu'avec un vendeur comme lui qui se promène dans le monde, qui vend le Canada, vend le Québec, vend l'hydroélectricité, c'est sûr qu'il y a des retombées positives pour le pays. Donc, par contre, dans le dossier des prix d'épicerie, c'est sûr qu'on regarde ça, tu sais, avec un regard un peu comme, ouais, interrogateur. Qu'est-ce que ça va vraiment donner? Tu sais, l'expert sur les prix de l'alimentation, le professeur Charlebois dit, bien, à court terme, il ne pense pas que ça va avoir un gros impact, ce que fait le gouvernement. Mais il dit, à moyen et long terme, il y a certaines choses qu'ils ont faites. Le revoir la loi sur la concurrence, ça sera sûrement pas mauvais. Ça risque d'être bon. Moi, je pense quand même... Regarde, c'est pas mauvais. Parce que, ne serait-ce que le fait qu'il les a fait venir à son bureau, il a mis une loupe sur le fait que les grands épiciers, on le surveille. Tu sais, mais là, soyons réalistes. Les gens qui vont aller faire leurs achats en fin de semaine, pensez pas que vous allez ressortir de l'épicerie et que vous allez être ébahis ou ébobis par la baisse des prix. Tu sais, on reste au calme. S'ils se stabilisent un peu, mais tu sais, les experts disent, de toute façon, la période, l'automne, novembre, jusqu'après les fêtes, c'est une période en général de... Tu sais, c'est une période où les prix ont tendance à être un peu plus stables. Il y a l'aubla qui en fait carrément une politique officielle de stabilisation des prix à chaque année, même quand le gouvernement ne le demandait pas. Fait que tu sais, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'illusionner sur le pouvoir réel que le gouvernement a. Après ça, bien, je sais que je suis minoritaire à tenir ce langage-là. Tout le monde aime ça dire, ah, il n'y a pas de concurrence. Moi, je l'ai analysé, là, mieux que je pouvais, puis il n'y a pas de concurrence, mais c'est pas vrai. On a trois géants de l'alimentation au Canada. Il y a déjà une concurrence. Tu peux aller chez Provigo, tu peux aller chez Métro, tu peux aller chez IGA, puis il y a des fois des petits indépendants autour. Mais là, dans la dernière décennie, même dans le dernier 20 ans, il est arrivé quoi? Deux géants matamores américains qui mettent le bordel partout. Ils rentrent tellement ils coupent les prix. Walmart, qui est rentré dans l'alimentation, puis Costco, qui est un géant de l'alimentation mondiale. Puis eux autres, ils se foutent. Tu sais, je veux dire, mettons, en Europe, ils sont en compétition quand on dit XYZ. Aux États-Unis, c'est d'autres. Ici, c'est IGA, Lobla, Métro. Ils s'occupent pas de c'est qui, le concurrent. Ils rentrent dans le marché avec un troc. Puis là, après ça, t'as de l'heure à moi maintenant qui commence à être un joueur dans l'alimentation, tu comprends, qui voit qu'avec des bons prix, gruge des petites parts de marché. C'est pour ça que je dis, tu sais, le client qui dit il n'y a pas de choix, pas de concurrence, c'est pas vrai. Peut-être que sous-jacent à ça, il y a des géants de la production, les Kraft Heinz, puis General Mills. Des gros conglomérats. Oui, des gros conglomérats qui ont plusieurs marques. Tu prends ta boîte de céréales d'une sorte ou de l'autre sorte, mais dans le fond, c'est la même compagnie. C'est juste des logos différents, mais c'est la même compagnie. Peut-être que là, il y a des choses à regarder, mais là, t'es dans une échelle mondiale. Ces compagnies-là vendent partout à travers le monde. Fait qu'il y a un bout où, tu sais, on parle, on parle, on parle, mais il y a un bout où l'économie de marché est là, puis c'est ça la réalité. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je me méfie un peu quand le gouvernement se met à dire « Moi, je me suis rentré le bras dans le mécanisme pour essayer de fixer les prix. » En tout cas, les... Je reste... Oui, les gens vont les regarder, les circulaires, j'ai l'impression, comme le ministre aussi a dû l'avoir fait. Il faut magasiner. Il faut magasiner. Dans une économie de marché, on est consommateur, puis on a un pouvoir de ce point de vue-là. On a un certain pouvoir, limité, mais quand même. Bien dit. Mario, bon week-end, bon long week-end à toi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.